Notre adresse de centre de service nous donne accès à un compte Google, un compte professionnel pour notre profession. Les élèves aussi ont un compte professionnel. Leur profession, c'est d'être élève. Mais qu'est-ce qui arrive quand on s'en va, quand on change de profession, qu'on déménage, qu'on prend sa retraite ou qu'on arrête d'être un élève du centre de service? Qu'est-ce qui arrive à tout le contenu associé à notre compte professionnel? Auparavant, j'avais une réponse à cette question-là, c'était Takeout. Google Takeout permettait d'exporter tout notre contenu, de le télécharger, de le posséder, de le manipuler. Ensuite, on pouvait l'envoyer où on voulait. Au fond, on télécharge avec Google Takeout un gros fichier compressé. Et ensuite, ce fichier compressé-là, on peut l'envoyer où on veut. Le problème avec cette façon de faire, c'est qu'il faut justement manipuler ces données. C'est facile quand il n'y en a pas beaucoup, mais ça devient vite compliqué quand on a une multitude de dossiers. Un deuxième problème, c'est que les documents Google sont faits pour exister seulement en ligne. Donc, quand on veut les télécharger, Google règle cette question en exportant les Google Docs en Word, les Google Slides en PowerPoint. Et on le sait encore aujourd'hui, le transfert de documents n'est vraiment pas parfait d'une plateforme à l'autre. La solution, beaucoup plus simple, c'est de transférer son contenu. On se crée d'abord un compte Google personnel, si on n'en a pas déjà un, le fameux compte Gmail. Quand le compte est créé, ou s'il était déjà, on s'assure de commencer le processus dans notre compte CSSMI. Donc, on revient en arrière, si on était rendu dans notre compte personnel, on revient dans notre compte CSSMI et c'est de là qu'on entame le processus. La première étape, c'est de cliquer sur notre avatar en haut à droite et ensuite sur « Gérer son compte Google ». Dans la section « Transférer vos contenus », on peut tout de suite commencer le processus. On saisit l'adresse de notre compte personnel. On y recevra presque instantanément un courriel qui contiendra un lien vers un code. C'est ce code qu'on revient coller sur la page de transfert. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Tous les fichiers dont on est éditeur vont se copier dans notre compte Gmail personnel. Tout ça va arriver dans notre drive personnel sous un même dossier qui va comporter la date où on a commencé le transfert. Le transfert au complet peut prendre quelques jours. Ça dépend de la quantité de données que vous avez à transférer. OK. Ces fichiers transférés sont une copie des originaux. Ils ne sont plus partagés avec personne. À partir de ce moment, les deux versions de vos fichiers ont chacun leur vie propre. Les fichiers CSSMI qui étaient partagés avec d'autres personnes resteront telles qu'elles. Par exemple, l'enseignant de secondaire 5, dont les élèves ont exporté leur compte, continue de voir les travaux de ses élèves. Il ne perd pas ça parce que l'élève a exporté son compte. L'élève, lui, ses travaux, il a exporté dans son compte personnel. C'est une copie de ses travaux au fond que c'est exporté. Le prof continue de voir les commentaires qu'il avait mis, tout ce qui avait été fait dans les travaux. Ça ne change pas la structure de son classroom, par exemple. Et l'élève, lui, au moins, garde une copie des travaux qui le fait, même si on désactive son compte après son départ. Et vous aurez compris que si on modifie les fichiers dans notre dossier personnel, dans notre compte Gmail personnel, ça n'a aucune incidence sur les fichiers tels qu'ils étaient dans le compte professionnel auparavant. Chaque fichier suit maintenant son propre destin. Alors voilà comment garder une trace de ce qu'on a fait sur notre compte.